Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo collection. Alors j'ai quelques jeux encore très intéressants à vous montrer, donc on commence tout de suite avec Professeur Layton de la boîte de Port d'Or qui est le deuxième épisode de la série Professeur Layton qui est sorti en 2007, 2006 je crois. Dans celui-ci, le Professeur Layton, accompagné de Luc et Flora, prennent un luxurieux entrée qui va les mener dans un château habité par un vampire. Il y a beaucoup plus d'énigmes, je les ai retrouvés par après parce que j'avais tous les autres en boîte sauf celui-là. Donc 20€, c'est pas excessif, donc je suis content de l'avoir parce que j'adore cette série et je conseille vraiment d'essayer cette série qui est vraiment juste incroyable dans le scénario et dans le gameplay. Et en parlant de Professeur Layton, il y a l'épisode 6 qui est sorti en 2013 sur la Nintendo 3DS qui est juste un des meilleurs épisodes de la série tout simplement parce qu'il est le plus abouti que ce soit au niveau du scénario, que ce soit au niveau des personnages, du contenu dans le sens qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a énormément d'énigmes, il y a des chapitres qui sont assez longs. Bon voilà, je vais que le finir seulement, donc il m'a fallu une vingtaine d'heures pour le terminer, pas à 100% naturellement, puis vous avez les extras à débloquer à la fin du jeu, enfin... On demande juste à l'éditeur de faire une suite, de découvrir d'autres lieux, de découvrir d'autres histoires qui pourraient potiner la série, mais la conclusion est juste magnifique, donc si vous jouez au Professeur Layton, faites-les tous, ils sont juste uniques à leur genre et ça vaut vraiment le détour. Alors celui-là, je suis très content de l'avoir retrouvé, le Spyro 3, celui qui me manquait, 10 euros, donc j'ai sauté dessus, comme dirait l'autre. Cet épisode a l'air vraiment chouette, un peu comme les autres d'ailleurs. Il y a des personnages à contrôler, je pense, et je ne dis pas de bêtises, il y a d'autres personnages à contrôler que Spyro. C'est le dernier épisode réellement de Spyro, puisqu'il n'y a eu qu'une trilogie pour moi, puisqu'après ça a été vraiment des épisodes très mauvais. Là, franchement, c'est les classiques de chez les classiques, c'est les grands jeux vidéo de l'époque, et je suis vraiment content d'avoir cette trilogie, donc j'ai tous les crashs, j'ai tous les Spyro, donc ça c'est cool. Alors celui-là, je l'ai eu dernièrement, Tac 2, qui est la suite directe du premier, avec le même univers délirant, avec des indigènes et tout ça, c'est bien fun. Le premier avait Juju Clamor, qui passait son temps à faire la fête, et il avait le costume de poulet, et si on peut se transformer en animal et tout ça, bon, ça a l'air assez cool. Par contre, la caméra est un peu dégueulasse, dans le sens qu'il faut vraiment la diriger tout le temps, elle ne se met pas en position du personnage, elle est un peu chiant. Donc voilà. Mais sinon, elle est cool. Moi, j'aime bien. Donc j'acheterais le 3, si je le trouve. Metroid Prime, alors celui-là aussi, je l'ai acheté dernièrement. Alors Metroid Prime, c'est un des grands jeux de la GameCube, avec Wind Waker, je pense. Et voilà, je ne suis pas super fan de FPS, mais pour la collection, c'est toujours bien d'avoir Metroid, et surtout celui-là. Dans sa collection, moi, je veux 19 sur 20, je choisis des joueurs, qui considéraient comme un des meilleurs de la console, et puis Metroid, c'est quand même une référence du genre, donc il faudrait que j'achète un joueur Metroid Other M sur Wii, et voilà. Donc je suis content de l'avoir trouvé, 999 en plus, donc ça valait la peine. Alors, le Chevalier de Baphomet, le Director's Cut, qui a été développé par UISOFT. Alors ce jeu, c'est en fait un remake, une version 2.0 de la version PlayStation. Alors elle est sortie sur absolument toutes les consoles possibles. Il y a eu même Android, la DS, la PC, tout ça, c'est sorti. Et le jeu a l'air très bien aussi, par rapport aux versions d'origine. Moi j'aime bien le Chevalier de Baphomet, il faudrait que je trouve le 2 à l'occasion. Je ne l'ai pas trouvé trop cher, 20€, ça va, c'est pas excessif. Mais moi j'aime bien. Donc si vous aimez les jeux d'aventure, les jeux d'élireurs, de la veine, LucasArts, etc. Bah essayez-le, parce qu'il est vraiment très chouette. C'est peut-être pas la meilleure version, c'est-à-dire qu'il faudrait jouer plus à l'original qu'à celui-là. Mais il est quand même très bien. Parce qu'en son temps, j'avais joué la version DS qui était déjà très bien. Donc voilà. Alors le cas Watch Dogs, qui est sorti le 27 juin 2014, qui a été le jeu le plus attendu du monde. C'était un jeu que, je pense, on a attendu autant que l'épisode A de Star Wars en son temps. Alors, Watch Dogs, c'est le jeu que tout le monde a attendu. Tout le monde s'est dit, waouh, putain, c'est la claque visuelle incroyable. Malheureusement, on est vite redescendu sur le pied-estal. Parce que tout simplement, le jeu n'est pas le plus beau du tout que j'ai vu dans un jeu vidéo. D'ailleurs, par l'autre fluidité, je pense que les plus beaux jeux, par exemple Last of Us, ou même le dernier Tomb Raider, ou le dernier Hitman, ils avaient quand même une fluidité impeccable. Ici, on dirait que le jeu n'a pas été fini complètement. Ou alors, tout simplement, que les développeurs n'ont pas essayé le jeu avant sa sortie. Donc c'est un peu dommage. Il y a eu un patch juste après pour corriger les bugs, qui n'est pas toujours sorti sur PC, en parenthèse. Donc le jeu nous place de la peau de Hayden Pierce à cœur, qui après avoir vu ce qu'il n'était pas censé voir, on s'en est prêt à lui et à sa nièce, et elle en est morte. Et il décide donc de la venger. Alors, ce n'est pas le scénario le plus brillant non plus du monde, mais c'est toujours sympathique. Et puis, voilà. Malheureusement, les défauts font quand même tâche dans ce jeu-là, mais il y a quand même beaucoup de points positifs, que ce soit les personnages, surtout Jordi, ceux qui ont joué seront d'accord avec moi. Et puis il y a aussi, par exemple, le gameplay varié, puis la sensation de vie à Chicago, qui est très bien, et puis ça annonce une suite qui, j'espère, sera bien meilleure que celui-là. Et je ne suis pas le seul à le vouloir. Et enfin, le dernier jeu, celui que j'ai eu il n'y a pas longtemps non plus, qui est Eleanor, qui est un jeu édité par Rockstar, qui a fait les GTA, et Red Dead Revolver, Red Dead Redemption, et Bully, pour ceux qui connaissent. C'est l'édition intégrale, donc c'est celle qu'il faut acheter, si vous comptez acheter le jeu, parce qu'il y a plus de contenu, il y a des bugs et tout ça corrigé, donc c'est sympa. Alors c'est un jeu qui a révolutionné le... le mélange de l'interrogatoire, de la phase de roquette, et la phase de tir, etc. Ça se passe dans les années 40, il y a énormément de roquettes. Alors vous passez de simple agent de circulation à la brigade criminelle, ou à la brigade des feux criminels. Et c'est vraiment très chouette. Franchement, ce que j'adore dans ce jeu, c'est déjà la conduite qui est impeccable, le fait qu'on peut passer la conduite à son partenaire, donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de conduire. Et puis il y a surtout la révolution du interrogatoire qui est très réaliste, du fait que ce sont des acteurs à qui on a mis des capteurs sur eux pour rendre le jeu plus réaliste, que ce soit les personnages principaux ou les suspects, et c'est vraiment très bien foutu. Pour en premier, les jeux dans le genre, ça traite très bien. Et puis Rockstar fait souvent, ou même très souvent, des très bons jeux. Est-ce que je vais acheter GTA 5 ? Peut-être, je verrai. Donc voilà. Il n'y a pas énormément de jeux, mais je pensais que ça vous ferait plaisir de découvrir ce que j'avais acheté dernièrement. Quant à nous, on se retrouve très bientôt, et je vous dis, passez de bonnes vacances. Et quant à nous, on se retrouve sûrement à la rentrée, et peut-être pendant le mois d'août, pour d'autres trucs. Allez, c'était Monsieur Tone, en direct d'internet, pour vous servir.